Bonsoir. Ouverture de la 109e session de la Conférence internationale du travail, la RDC y participe par vidéoconférence. Rien qu'elle a paix dans l'Est de la République, question au centre des échanges entre les différents acteurs politiques aujourd'hui. À suivre dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition du journal télévisé que j'ai le plaisir de vous présenter. Démarrons ce journal par l'Assemblée nationale avec cet échange entre le président de cette institution, Christophe Mbosso, et l'ambassadeur de Corée du Sud. Ils ont évoqué la question de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Séoul. Je voulais discuter avec lui, avec M. le Président, comment nos deux pays, comment nos deux assemblées nationales peuvent davantage travailler pour développer notre coopération qui est déjà forte actuellement. Nous nous sommes mis d'accord avec le président de l'Assemblée nationale que le niveau de la coopération actuelle est solide et fort. Nous avons des possibilités de coopération dans beaucoup de domaines, dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine culturel et bien d'autres domaines. Tout en développant notre partenariat, nous serons aussi en mesure de développer nos relations avec l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup apprécié son chaleureux bienvenue et je vous m'attends avec impatience de travailler davantage avec le président de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale elle-même. L'opération entre la RDC et la Belgique est au beau fixe. L'ambassadeur de Belgique en RDC en a évoqué lors de sa rencontre avec le Premier ministre, Jean-Michel Stamaloukonde, le chef du gouvernement qui a par la suite conféré avec le directeur du bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique centrale. Envelopper les partenariats et mobiliser les ressources nécessaires dans le but de matérialiser le programme prioritaire du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, c'est ce qui a conduit Kalec Sala, directeur du bureau régional Afrique centrale de l'UNESCO auprès du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Stamaloukonde, sur les cinq programmes de l'UNESCO. Ses bureaux en couvrent actuellement quatre, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la science humaine, du social, ainsi que celui de la culture, communication et information. L'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Joe Ndke, au reçu à la primature, était porteur d'un message de félicitation du Premier ministre belge à son homologue congolais, Jean-Michel Stamaloukonde, outre les questions bilatérales, les deux personnalités ont abordé les sujets ayant trait à l'avancement des projets de coopération belge-congolaise et multilatérale dans le cadre de l'Union européenne. L'ambassadeur de Corée du Sud était aussi chez le vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre qui s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur de Russie. Ils ont parlé de la participation du sommet qui va se tenir bientôt en Russie. À la tête de l'Union africaine, pour sa présidence tournante, la République démocratique du Congo a un rôle important à jouer sur l'organisation des assises Russie-Afrique. Celles-ci seront précédées par des consultations auxquelles prendront part les ministres des Affaires étrangères des différents pays en vue de proposer des projets d'intérêt commun entre la Russie et les pays africains. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Doubango, qui a suivi pertinemment bien ses interlocuteurs, a promis de faire rapport au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoundoula. En ce qui concerne la tenue de ce deuxième sommet Russie-Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères a dit à ses interlocuteurs que la Troïka de l'Union africaine va se retrouver et décidera d'un commun accord. Il a pour terminer, au nom du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoundoula a remercié la Russie pour les bonnes relations qu'elle entretient avec la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé, de la formation et de la défense. Dans la même journée, le vice-ministre des Affaires étrangères, Samia Doubango, a reçu l'ambassadeur de la Corée du Sud, venu lui présenter les civilités, et à travers lui, le patron de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Loutoundoula. On a passé en revue les relations bilatérales en amitié de coopération de longue date. Et puis on a parlé qu'on va continuer à le développer. Et on va continuer aussi nos décisions pour le renforcement de nos relations bilatérales. Malgré les deuils qui les frappent suite au décès de sa mère, le président du Sénat, Modeste Bahati, restait très préoccupé par les retours de la paix dans cette partie du pays. Cette question a été évoquée entre lui et Mgr Xavier Maroy, archevêque de Bukavu. Profitant de son séjour dans le sud qui voue, malgré les deuils qui le frappent suite au décès de sa mère, le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, est très préoccupé par le retour de la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est ce qui était au cœur d'une entrevue qu'il a eue avec Mgr Xavier Maroy, archevêque de Bukavu, le mercredi 19 mai, dans la soirée. Nous avons une émission complémentaire. Nous, par le moment, il y a eu une concertation, j'ai changé sur les questions de l'air, et il y en a beaucoup, comme vous le savez. Nous sommes malmenés par le manque de paix et de sécurité. Nous sommes malmenés par des problèmes de développement, des problèmes sociaux. Et donc, je pense que par le moment, prendre un conseil, c'est toujours utile, pour que nous puissions réagir notre plan de travail. Moi aussi, sachez que je venais de perdre ma mère, ma chère mère, à l'âge de 111 ans. C'était une chrétienne toute faute qui nous a fournés nous tous. Et elle est partie, je reste convaincue, qu'elle doit être au côté du Dieu. Quand nous devons commémorer cette séparation, inattendue, nous venons donc à imparmer à Mgr Latjier一起, et qui nous apporte tout son apport. La Conférence internationale du Travail se tient à Genève. La RDC est représentée par vidéoconférence par les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociales, qui invitent les différentes délégations Légation a capitalisé cette opportunité pour que la RDC ne soit pas absente aux différentes commissions qui y seront constituées. La 109e session de la Conférence internationale du travail s'est ouverte ce jeudi 20 mai 2021 à Genève en Suisse pour la toute première fois de son histoire en mode virtuel suite aux restrictions imposées par la crise du Covid-19. En République démocratique du Congo, c'est le salon rouge de l'hôtel du gouvernement à Kinshasa-Gombé qui a servi des cadres à la participation active par vidéoconférence de représentants congolais issus des différents horizons à savoir les bancs, gouvernement, employeurs et travailleurs. Cela sous la houlette de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale. Je voudrais profiter de cette occasion, d'ouverture de cette session, pour remercier vivement son excellence, M. Félix-Antoine Seke de Chilombo, président de la République, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a manifesté la détermination de nous soutenir pour pouvoir organiser cette session au niveau de la nation congolaise. Nous les remercions vivement parce que nous avons senti, malgré les retards, malgré les urgences, parce que ce n'est pas facile de gérer les urgences, il a une oreille attentive par rapport à toutes ces questions que nous lui avons soumises. Je pense que c'est l'occasion de l'applaudir et de lui dire merci. La patronne de l'Emploi en République démocratique du Congo, qui tient à la mise en œuvre, sans faille dans son secteur du programme du gouvernement présenté dernièrement devant l'Assemblée nationale par le Premier ministre, conformément à la vision de l'Union sacrée de la nation visant l'amélioration des conditions de travail des Congolais, a souhaité une excellente participation à la délégation congolaise. Différents ministères du secteur éducatif prennent part à l'atelier de validation de l'annuaire statistique partant de 2018 à 2020, c'est sous la collaboration de l'UNESCO, RDC. Cet atelier organisé par l'UNESCO a consisté à la validation des annuaires statistiques 2018-2019 et 2019-2020 et au lancement du rapport d'État du système éducatif national réalisé sur base de la collecte des données de l'ensemble des sous-secteurs de l'éducation sur toute l'étendue de la RDC avec un taux de couverture de 95% selon les différents orateurs. Ces annuaires produits dans le cadre du projet SIGES et CARTE serviront à l'élaboration du diagnostic du secteur de l'éducation et à soutenir plus efficacement la prise de décision. Occasion pour les participants de suivre la présentation du processus et la méthodologie de la production des annuaires, aussi la présentation des annuaires statistiques. Prenant la parole, les ministres Mohindo Zangi, de l'enseignement supérieur et universitaire, Modeste Moutinga, des affaires sociales, et Tony Mouaba, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ont apporté leurs avis sur cet annuaire très salitaire pour leur ministère. La ministre Antoinette Kipoulou, de la formation professionnelle et métier, a en son tour rélevé le caractère urgent de la prise en charge de son ministère pour l'émergence de la classe moyenne dans notre pays. Prenant la parole, les représentants résidents de l'UNESCO ont invité les ministères du secteur éducatif à inscrire régulièrement dans leur budget une ligne destinée à financer les opérations des collectes de données sur le terrain, ce qui permettra de pérenniser à long terme le processus de production des annuaires statistiques qui placent la RDC parmi les trois pays d'Afrique centrale ayant réussi à produire leurs annuaires statistiques malgré la pandémie de Covid. Jean-Pierre Ilbouldo, qui arrive fin mandat, s'est vu aussi ovationné par ses collègues venus de Genève et du Gabon, aussi par les experts congolais du secteur éducatif. Un tableau lui a été remis en guise d'encouragement. Rendons-nous au commissariat général de la police où les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et son adjoint en charge de sécurité, décentralisation et affaires coutumières ont été présentés. C'était au cours d'une cérémonie de prise d'armes. La fanfare de la police nationale congolaise a rétenti jeudi 20 mai au quartier général du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Linguala. L'événement, c'est la cérémonie de prise d'armes et de présentation du nouveau vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation, affaires coutumières et son vice. Comme l'exigent les rituels, d'abord le passage de coupons-révues, puis la présentation de Daniel Asselet-Titouakoy et Jean-Claude Molipé-Mandongo par le commissaire général de la police nationale, le général Diédoné Amouli, qui a appelé ces éléments à agir désormais sous les ordres de nouvelles autorités. Le nouveau patron de l'Intérieur a dit sa détermination à faire de la police nationale congolaise une police professionnelle, responsable, loyale, disciplinée et surtout proche de la population, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo. Dans ce débat, un défi est lancé. En effet, le cadre de sièges décrétés dans les provinces de l'Intour et du l'Ontario est pour vous une opportunité pour démontrer votre savoir-faire. Daniel Asselet-Titouakoy a mis en garde contre l'incivisme qui caractérise certains policiers à les invitants à bannir toute pratique auxquelles on l'entend ternit et leur image. Cette cérémonie de prise d'armes s'est clôturée par un défilé des légionnaires au palon, au rythme de la fanfare. La coopération entre la France et la RDC était au centre de la rencontre entre l'ambassadeur de France en RDC et le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense s'est également entretenu avec les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies en RDC. C'était au tour de l'état de siège. La mission des Nations Unies au Congo, Monusco, compte accompagner la RDC dans le domaine de défense et de sécurité. C'est dans ce cadre que la délégation onusienne, conduite par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keïta, a été reçue par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, en présence de la vice-ministre de la Défense nationale et aux anciens combattants, Mme Séraphine Kiloubou. La position de la Monusco, ses stratégies, son apport et sa contribution pour la réussite de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris ont également fait l'objet de cette séance de travail. J'ai eu la possibilité d'échanger avec son excellence le ministre de la Défense sur comment nous allons opérer dans le Nord Kivu et aussi Litoris pendant la période de l'état de siège. Mais c'est essentiellement au tour de la collaboration. La République française est aussi prête à renforcer son action. Voilà qui justifie la délégation française conduite par son ambassadeur accrédité en RDC, François Pijolas, qui a également été reçu en séance du travail par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Donc le président de la République démocratique du Congo a choisi de mettre en place cet état de siège. Il a également à de nombreuses reprises par le passé indiqué que cette mesure en particulier qui est prise dans l'intérêt des populations, eh bien devait se faire dans le cadre de la Constitution. Une occasion pour les diplomates français de présenter le commandant Jean-Pierre Perrin qui dirige les éléments français basés au Gabon dans le cadre des enjeux sécuritaires et de la formation. Pour le ministre de la Défense nationale, nos deux présidents, Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron, se sont rencontrés à plusieurs reprises et ont considéré que cet impératif de la sécurité est essentiel pour développer encore ce partenariat car il n'y a pas de développement sans sécurité, a-t-il martelé. Conformément au statut notarié du 31 mai 2018 de la Société africaine mineure Sassu, en son article 29 en exécution des actes de l'Assemblée générale extraordinaire tenu à Moscou en date du 30 avril 2021 et aux dispositions de l'acte uniforme sur les droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêts économiques. En ces articles 203 et 236, la Société d'expertise comptable Clauditec, SRL, a gréé sous les numéros SEC 180018 A l'ordre national des experts comptables de la RDC, les liquidateurs informent le public que l'actionnaire a décidé de la dissolution anticipée de la société par action simplifiée unipersonnelle dénommée africaine mineure RDC Sassu enregistrée sous les numéros RCSM, CD, bar Kine, RCSM, bar B, tiré 00432 et sous les numéros d'identification nationale 01-128-191-102 qui ainsi qu'est sous les numéros d'impôt A 17 068 00J situé au deuxième étage de l'immeuble Tabac Congo appartement 3 sur le boulevard du 30 juin commune de la Gombe qui chasse RDC en conséquence Clauditec, les liquidateurs, invitent le public à ne plus s'adresser à cette société désormais dissoute et demandent aux tiers créanciers, débitaires, créditaires et autres fournisseurs disposant d'un droit sur le fond ou avoir de la société de s'adresser au liquidateur dans le délai de 60 jours francs à dater de l'affichage du présent en vie dans les locaux du siège social de la dite société pour les résidents et 120 jours francs pour les non-résidents. La Grande-Bretagne apporte son appui dans la réforme engagée dans le secteur des finances publiques et l'exécution du budget sujet au centre de débat entre le ministre d'Etat, ministre du budget et la diplomate britannique accrédité en RDC. Il était de questions au cours de ces échanges entre le ministre d'Etat, ministre du budget, Aimé Bougi Songara et la direction de la coopération de l'ambassade britannique en République démocratique du Congo conduite par Émilie Maït-Mount, diplomate de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo d'escruter les grands axes du programme du gouvernement congolais, des réformes à apporter dans le secteur prioritaire de la vie nationale mais aussi et surtout il s'est agi de l'évaluation de l'appui du Royaume-Uni aux dix programmes. Le ministère du budget est tellement important dans tout ce qui est exécution du programme du gouvernement donc nous voudrions travailler sur tous les volets importants de développement dans ce pays ça veut dire éducation, santé, amélioration du climat des affaires il y a tellement de chantiers en fait à travailler et nous voudrions accompagner le ministère du budget pour que le ministère réussisse à contribuer au développement de ce pays. Les ministres d'Etat Emembo Jissangara ainsi que son vice-ministre Élisée Bokoumoana Maposo restent ouverts à tous les partenaires qui voudraient accompagner les gouvernements de la République démocratique du Congo à matérialiser la vision du chef de l'Etat, Félix-Antoine Notisekedi, celle de travailler pour les bien-être du peuple congolais et rien d'autre. Par contre, la ministre d'Etat en charge du portefeuille Adèle Kayinda tient à la réhabilitation de l'autre aile du Grand Hôtel Kinshasa et la réunit autour d'elle les membres des chambres de commerce et les comités de gestion du Grand Hôtel pour harmoniser les vues. Le Grand Hôtel Kinshasa, un hôtel à 5 étoiles, a une aile qui est défectueuse. Pour rémédier à cette situation, la Chambre du Commerce Congo-Europe avait lancé des appels d'offres il y a quelques années. Une entreprise a jeté son dévolu sur cet hôtel. Al-Rachid Group, spécialisé dans la construction, a écrit une lettre d'intention pour rendre viable cet hôtel. Alors qu'il prenait un peu de retard, l'hôtel a résolu de vendre le terrain annexe et les alentours pour constituer les fonds afin de réhabiliter l'aile endommagée. L'affaire a été conclue à 18 millions de dollars américains, dont 8 millions ont servi de liquider les créances. Et pendant ce temps, un problème se pose. Ces investisseurs sont déjà dans nos murs. Laisser répartir ses capitaux est une grande perte pour le pays, a dit le président du conseil d'administration du Grand Hôtel. Des négociations se tiennent autour du numéro 1 du portefeuille pour que ces fonds servent à la construction d'un parking souterrain et un autre aérien de suite présidentielle et des résidences. Je tiens à remercier particulièrement la Chambre de commerce. En vous, j'ai senti le sentiment patriotique et nous nous mettons déjà sur pied pour que nous puissions travailler parce que pour nous, nous avons dit le temps, c'est notre meilleur allié et non notre ennemi qui sera là pour la bonne gouvernance. Plusieurs Belges veulent investir en République démocratique du Congo. Joe Indekeu, diplomate belge en poste à Kinshasa, en a fait part à la ministre d'Etat en charge du portefeuille qui a promis son appui à ses partenaires désireux de créer de l'emploi au pays de Félix-Antoine Tshisekédi-Tulombo. Kinshasa va abriter dans les prochains jours le sommet des chefs d'Etat de la région des Grands Lacs. L'annonce a été faite par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, Xavier Messecia, à l'issue de son audience avec les coordonnateurs adjoints du mécanisme des suivis. Reportage, Robert Ndaï. Les récents développements politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo et dans la région de Grands Lacs, au centre de la rencontre entre les coordonnateurs adjoints du mécanisme des suivis de la COCAD, Patrick Moutombo-Kambila, est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grands Lacs, Messecia. L'envoyé spécial est à Kinshasa pour discuter avec les autorités congolaises du plan d'action de la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et les règlements des conflits dans la région de Grands Lacs. Soyez assurés que le bureau du secrétaire général pour la région du Grands Lacs est là pour travailler main dans la main avec le gouvernement de la RDC pour bien gérer cet aspect régional. Les Nations Unies sont là pour accompagner, appuyer l'État congolais, mais c'est ce problème de sécurisation de la lutte contre l'instabilité, ce dossier a aussi un aspect régional. Un autre sujet évoqué avec le numéro 2 du mécanisme des suivis, c'est la préparation du prochain sommet du mécanisme régional des suivis de la COCAD pour la paix et la sécurité qui se tiendra à Kinshasa. Tout le monde n'a cessé d'insister sur la pertinence, la raison d'être et l'importance de cet accord cadre. Patrick Moutombo a promis l'accompagnement du mécanisme des suivis pour la réussite de ce sommet. Une délégation des chefs coutumiers de Gungu vient de déposer un mémo au ministre des recherches hydrauliques parce que ce coin n'a pas d'électricité pendant un bon bout de temps. Le ministre a reçu favorablement ce plaidoyer qui rentre dans la vision du chef de l'État. Situé sur la route nationale numéro 1, le transformateur de la centrale hydroélectrique de Kakobola est à même de desservir en énergie électrique les grandes agglomérations telles que Idiofa, Kikuit et Massimanimba. La population environnante, celle du territoire de Gungu, ne profite pas de cette énergie électrique qui quitte la rive gauche pour aller dans une destination autre. Un paradoxe. Pour faire entendre leur voix, une délégation des chefs coutumiers de ce coin conduite par le député honoraire Madeleine Moussalapassi a déposé un mémorandum au ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Moundemoukaleng. Donc nous avons avec nous le délégué des chefs coutumiers de la rive droite qui sont ici pour revendiquer, pour laisser notre mémor, pour faire entendre notre voix. C'est-à-dire que ce courant de Kakobola, le courant du territoire de Gungu, qui est pour les 12 secteurs de Gungu, doit aussi servir pour les 12 secteurs de Gungu. Donc de la rive droite et la rive gauche. C'est long. Olivier Moundemoukaleng qui a prêté une oreille attentive à cette question, qui rentre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, qui tient à cœur de tels projets. Ce plaidoyer sera discuté avec les membres du comité qui sont sur ce projet, pour que les communautés dans l'environnement immédiat de Kakobola jouissent de cette électricité, facteur important pour le développement. Une délégation des députés nationaux, élue de l'Itourie et du Haut-Ouelé, était voir la ministre des Mines et son vice-ministre au centre de l'entretien à la problématique de la gestion de la Sokimo. Reportage. Congolais, à travers le ministère de Mines, doit péser de tout son poids dans la résolution du différent pour exécution des équilibrés du contrat qui lie la Sokimo et qui balle gold mining. L'urgence et la nécessité sont telles que les députés nationaux, élus de l'Itourie et du Haut-Ouelé, ont été bien inspirés en prenant l'initiative d'aller faire le plaidoyer dans ces dossiers auprès de la ministre de Mines, Antoinette Nsambakarambaye, et du vice-ministre Godard Motimona Djibouloum. Dans ces démarches, ces députés ont tenu à formuler des recommandations qui s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État en ce qui concerne les grandes entreprises du portefeuille de l'État. Pour relasser l'économie de la Sokimo, la Sokimo doit revenir d'abord dans ses droits vis-à-vis de Kibag. Et nous avons demandé à madame la ministre de s'appliquer pour remettre la Sokimo dans son État. Et c'est une ressourcabilité politique du gouvernement. Les hôtes de la ministre de Mines, Antoinette Nsambakarambaye, ont reçu toutes les assurances sur les suivis de la problématique qui lui a été soumise. Le numéro 1 de Mines les a promis son accompagnement et son implication personnelle dans les dénouements de cette situation, dans la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, de revuser les contrats miniers dans l'intérêt du peuple congolais. Une manière de matérialiser la vision qui est le peuple d'abord. Les secrétariats permanents de la Commission nationale pour l'UNESCO portent à la connaissance des personnes, institutions et ONG que l'UNESCO vient de lancer un appel à candidature pour les prix internationaux UNESCO Grèce-Mélina, Marc-Coury 2021 pour la sauvegarde et la gestion des paysages culturels. Pour des plus amples informations, les personnes intéressées peuvent contacter les secrétariats permanents 6-6 Avenue des Ambassadeurs dans la commune de La Gombée. La date limite est fixée au 31 mai 2021. Et puis, les secrétariats permanents de la Commission nationale pour l'UNESCO portent à la connaissance des experts du patrimoine documentaire, les personnels des institutions des mémoires, bibliothèques, archives, misées et autres et les responsables de la réduction des risques et des catastrophes de l'organisation d'un atelier régional sur la préservation du patrimoine documentaire du 15 au 17 juin 2021 en ligne et sur site à Salut Portugal au Sénégal. Cet atelier vise spécifiquement à améliorer les connaissances et les techniques de préservation durable du patrimoine documentaire avec un accent particulier sur la réduction et la gestion des risques et des catastrophes dans les institutions des mémoires en Afrique subsahérienne. Les personnes ciblées peuvent trouver les formulaires d'inscription et des demandes de soutien de l'UNESCO sur les liens httpformes.office.com.mzou.mvc1.d. La date limite d'inscription est fixée au 25 mai 2021. L'UNESCO couvrira les frais pour un nombre limité de participants afin de prendre part physiquement aux dits ateliers. Le ministre du Tourisme a échangé avec les acteurs locaux de son secteur alors qu'aux droits humains, le ministre a visité le secrétariat général. Au sport, par contre, le ministre voudrait rendre visible son ministère. En valeur, le ministre Radien Boukile, qui a reçu cette mission du chef de l'État Félix-Antoine Tissékidi, est en train de capitaliser toute opportunité de partenariat. Avec Aristide Ongone Obame, représentant résident de la FAO, il était question de renforcer la coopération en mettant en place un mécanisme solide pour subvenir aux besoins en alimentation de la population. L'Empire du Soleil Levant, par son ambassadeur à Kinshasa, Hiro Minami, confirme sa disponibilité à travailler avec le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Boukile, dans le domaine de la recherche avec un laboratoire vétérinaire central. Et sur ce chapitre, le ministre congolais peut également compter sur le soutien du pays du matin calme, dont l'ambassadeur Kim Kiejou est élu aussi chez le ministre de la Pêche et Élevage pour exprimer la volonté de la Corée du Sud à participer à l'essor du secteur de la Pêche et Élevage en République démocratique du Congo. Au ministère des droits humains, le ministre Albert Fabrice Mpuela s'est rendu compte des conditions de travail de l'administration. Deux, trois directeurs dans un même bureau, c'est inacceptable, le ministre s'est engagé à travailler pour les changements de cet état de choses. Ces administrations sont logées dans les caves des immeubles qui abritent la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel de Kinshasa Gombé. Albert Fabrice Mpuela a aussi reçu la délégation du groupe de travail des organisations de la société civile sur la justice transitionnelle. L'atelier qui s'est élu dernièrement sur la justice transitionnelle a produit un rapport que ces organisations de la société civile ont déposé au ministre. Au ministère du Tourisme, la délégation de l'Ordre national des architectes conduite par son président Fillon Dondoboni était venue dire au ministre tout son soutien et son accompagnement durant son mandat. Le président de l'Ona, Ordre national des architectes, a également rassuré Modéron Simba de la volonté de certains partenaires de soutenir ses actions et initiatives, notamment la banque UBEA. Bien avant, le ministre du Tourisme avait conféré avec le président et cofondateur de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central. Félix Samounan et son organisation veulent accompagner Modéron Simba tout au long de son mandat. Et au sport, en prélude du lancement de travaux de réhabilitation du stade de martyr qui va intervenir dans les tous prochains jours, Serge Kondetimbo, ministre des Sports et Loisirs, accompagné de l'équipe technique de son ministère, a tenu à faire une visite surprise au stade de martyrs, question de palper les problèmes qui bloquent le bon fonctionnement de ses installations. Conduit par l'administrateur gestionnaire intérimaire Polidor Mongoulou, la visite du ministre est partie de l'ère des jeux qui comprend la pelouse qui devra être remplacée sans autre forme de procès, les vercières et autres installations sanitaires qui nécessitent les vrais travaux de réhabilitation. Et au ministère du Genre, les femmes de la dynamique nationale des femmes candidates reçues par la ministre du Genre, enfants et familles, ont présenté leur civilité à la ministre avant de lui déposer leur cahier des charges dans lequel elle sollicite sa contribution et son implication. Célébration aujourd'hui de la journée internationale de la métrologie à travers le monde, le thème retenu, mesuré pour la paix, le ministre de l'Industrie, Julien Paoukou, a cette occasion effectué une descente à l'école primaire Lissanga, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les récents séjours du chef de l'État dans les lois là-bas a suscité la liesse dans la population de ces coins. Quelques-unes d'entre elles s'expriment dans ces reportages. Des différentes plateformes et regroupements politiques ont rehaussé leur présence. Les amis de la fondation Mounou Mouchong, Jean Noëlard, étaient mobilisés de terminer sous un soleil d'aplomb d'accueillir les pères de la nation, Félix Tisekedi, en visite pour la première fois sur le sol colosien depuis son élection à la tête du pays. L'on pouvait lire « Oui, les Congos nouveaux avaient fait Tisekedi, c'est possible, mais aussi Fatibétan pour un leadership innovant ». Après l'adresse du chef de l'État à la population de Koulouizi, les amis de la fondation Mounou Mouchong étaient à bord du bus direction Jolicite pour partager un verre de fraternité. Au nom du président fondateur Jean Noëlard Mounou, le secrétaire national Pascal Hatchov a s'y conscrit le cadre et exhorté ses camarades d'être venus pour honorer leurs leaders. Nous avons été à l'accueil du chef de l'État parce que lui est le garant de la nation. Le chef de l'État n'est pas là seulement pour ceux qui s'investissent en politique, mais il est là aussi et surtout pour ceux qui sont dans le social. Et c'est dans ce cadre que notre fondation évolue. Pascal Hatchov a par ailleurs appelé tous les colloïsiens d'adhérer massivement à la fondation Mounou Mouchong Noëlard. Nous aimerions être très nombreux à comprendre qu'on ne peut se sentir mieux que quand on est soumis. cela traduit donc la solidarité. On ne peut se sentir mieux que quand on prône les valeurs, cela fait penser à l'intégrité. On ne peut se sentir mieux que quand on se sent très proche, cela fait penser à l'amitié. La fondation Mounou Mouchong Noëlard a pour dévise l'intégrité, la solidarité et l'amitié. L'Uloua là-bas, à la Tchopo, ce n'est qu'un pas et là, l'UDP s'est en train d'enregistrer de nouveaux membres. Suivez. Tout a commencé par un carnaval motorisé qui part de la 6e avenue dans la commune Tchopo jusqu'à la permanence du siège fédéral de Kisangani de l'UDP, situé dans la commune Makissot. Ici, sa 30 nouveaux membres prennent leur adhésion au parti présidentiel et sa 20 autres adhérés dans le territoire de Yaouma. Jeanne-Horbert Lokula, cadre de l'UDP, et ministre provincial de l'environnement, se réjouit de la santé du parti dans la Tchopo. L'UDP, c'est une machine qui voit tout ce qui se trouve dans son chemin. On est en train de renforcer les mécanismes pour la mobilisation et la consolidation. Le président Fatih aura d'abord ses deux mandats et après les deux mandats, l'UDP conservera le pouvoir le prix lotant possible, n'est-ce pas ? Oui ! Dans ce lot de nouveaux membres, ils sont de la fondation Etoula et c'est venu de l'association Lituca-Liombessa. Une cérémonie marquée par une déclaration de la fondation Etoula qui justifie leur adhésion à l'UDP. Nous, membres de la fondation Etoula, réunis en ces jours, sous la conduite du président national, monsieur ingénieur Jacques Etoula, Ndékeli Pombo, voyons la volonté de l'installation de la paix, de la stabilité socio-économique et de l'instauration de l'état de droit dans notre pays par son excellence, monsieur Félix Antoine Tissékédi, président de la République démocratique du Congo. Déclarons ce qui suit. La fondation Etoula s'engage de soutenir et de suivre toutes les actions du chef de l'état. Son excellence, Félix Antoine Tissékédi, est adhère à 100% à Ignon pour la démocratie et le progrès social. Le président fédéral de l'UDP sur Iral, Adinterim, Isabelle Assassé, appelle la population à la mobilisation autour du chef de l'état, Félix Antoine Tissékédi-Chilombo. Quand on a écouté le peuple d'abord, on voit que la vision du chef de l'état, son souci, c'est d'abord le peuple. Pour le développement de notre pays, de notre province, de notre territoire, on n'a rien d'autre à faire qui est soutenu dans sa vision. C'est dans une ambiance d'une grande famille regroupée autour d'une vision qui s'est déroulée la présente cérémonie. L'honorable rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale invite les députés nationaux membres de la commission spéciale et temporaire mise en place par la décision du numéro 007 CAB Rapport président Assemblée nationale bar 2021 du président de l'Assemblée nationale chargé de l'exploitation des rapports des vacances parlementaires de juin à septembre 2020 et de décembre 2020 à mars 2021 à prendre part à la cérémonie du lancement des travaux de la dite commission ce vendredi 21 mai 2021 à 10 heures dans la salle des spectacles du Palais du Peuple et puis Congo Airways porte à la connaissance de toutes et tous que le message qui circule dans les réseaux sociaux faisant état d'un processus de recrutement au sein de la compagnie nationale est un fake news qui provient des personnes malveillantes qui cherchent à escroquer la population et aussi à ternir l'image de la compagnie nationale. La compagnie nationale vous invite à vous référer à son site web où sont publiées ses différentes informations et annonce Congo Airways les plaisirs de voyager. Voilà, nous allons lentement à la fin de ce journal nous allons le terminer par ces quelques communiqués nécologiques Enise Nguassi ancienne journaliste à la RTNC résidant actuellement aux Etats-Unis les familles Nguassi Kassigua Mugaruka Kanakaro et Miruo ont la profonde douleur de vous annoncer les décès de leur père oncle, beau-père et grand-père monsieur Nguassi ou Nguassi Richard survenu à Kinshasa le vendredi 14 mai 2021 ces communiqués s'adressent à tous les ressortissants du sud qui vouent plus précisément à toute la communauté Bashi des Waluungu des Kabare et des Kaziba aussi à tous les fidèles de l'église Crisco Amatadi au Congo central les programmes des obsèques se présentent de la manière ci-après vendredi 21 mai à 19h veillet montuaire en mémoire de l'illustre disparu en son domicile 6 avenue des Oliviers numéro 6 quartier météo commune d'Ingalema samedi 22 mai l'évée du corps de la morgue des cleaning aléman récueillement 9h dépôt des jambes des fleurs et oraison fine 9h30 départ pour l'inhumation au cimetière Kimberley Memorial Park sur route de Matadi au Congo central à 14h30 ben des consolations à la résidence familiale les tours dans le respect des gestes barrières contre la COVID-19 ces communiqués tiennent lieu de faire part et puis messieurs Belide Bunga cadres à la RTNC messieurs Bruno Bunga Mwanda et toute la famille Bunga ont la profonde douleur d'annoncer aux amis frères et connaissances les décès de leurs nièces et filles Figuera Bunga Savou élève en troisième biochimie décédée troisième biochimie au complexe scolaire Mampia dans la comité de Kinsesso décès survenu le mercredi 12 mai 2021 le programme des obsèques se présente comme suit le vendredi 21 mai veille mortuaire à l'espace sous les manguets à côté de l'hôpital d'état dans la commune de Kinsesso le samedi 22 mai l'événement du corps de Figuera Bunga de la morgue de l'hôpital d'état de Kinsesso suivi de l'animation au cimetière de Mingadi après l'enterrement de la défense un bain de consolation sera offert à l'espace sous les manguets à Kinsesso ces communiqués tiennent lieu de faire part voilà nous sommes arrivés à la fin de ce journal mais avant de nous séparer le rappel des titres ouverture de la 109ème session de la conférence internationale du travail la RDC y participe par vidéoconférence et rien que la paix dans l'est de la république la question au centre des échanges des différents acteurs politiques aujourd'hui dans notre pays voilà nous sommes arrivés à la fin de ce journal si vous l'avez apprécié dites merci à Louisène Sakala qui l'a coordonné sous la réalisation des bijoux Qatar ici le concours rédactionnel était de Mamie Kadima Chaoumba et de Benette Koulunga le prochain journal c'est tout à l'heure à 22h moi je vous retrouve le jeudi prochain même heure même chaîne avec la même vigueur bonsoir chez vous à plus merci